Arrêtez l'horreur, arrêtez l'horreur, c'est ce dont je veux vous parler ce soir car aujourd'hui il est impossible, si l'on est honnête, de parler d'autre chose. Je vais vous parler donc de la paix alors qu'à chaque instant s'étendent les atrocités commises à Gaza et maintenant en Cisjordanie par les forces d'occupation israéliennes. Il s'agit d'une vision coloniale, manichéenne et criminelle par son esprit de vengeance car elle juge l'autre comme différent, elle juge l'autre comme un pion que l'on doit dominer, un autre qu'on juge cause de tous les maux et on veut tuer et son histoire et son identité. Cette situation est une épreuve pour chacun d'entre nous car est-ce que nous sommes prêts à agir en tant qu'êtres humains, s'engageant pour la paix, pensant qu'il y a une possibilité de développement mutuel. Où allons-nous nous comporter comme des animaux qui sont ceux qui mènent la destruction ou ceux qui sont ou qui demeurent silencieux devant cette destruction et donc collaborateurs ? N'y allons donc pas par quatre chemins. Aujourd'hui, il n'y a que quatre options dans ce conflit au Moyen-Orient. Les deux, évidemment qui sont parties de l'horreur. La première, c'est de jeter tous les juifs à la mer entre le Jourdain et la Méditerranée ou de les tenir sous contrôle. Première forme de l'horreur. Deuxième forme de l'horreur, éliminer tous les Palestiniens ou les réduire à un esclavage. Évidemment, ces deux choses sont absolument inacceptables pour tout être humain, quel que soit ses origines ou sa religion. Et ce sont des options qui, de plus, conduisent à des affrontements qui embrasseront toute la région et peut-être le monde vers un dévoiement qui conduira au nucléaire et une guerre nucléaire. Des Américains le disent, des Russes le disent, des Chinois le disent. Ce n'est pas seulement quelque chose que je vous dis ce soir. Les deux options qui sont celles de l'espérance, les deux solutions, c'est parvenir à créer deux États, à être avec deux États. C'était la solution des accords d'Oslo. Ou un État pour tous, un seul État pour tous. Soit une confédération en Terre sainte, comme le proposent certains et j'en reparlerai. Soit des États parallèles avec une souveraineté partagée. Ça, ce sont les deux solutions qui sont les seules qui permettent d'éviter l'horreur. Et nous verrons que si l'on ne crée pas le contexte, on n'y parviendra jamais. J'ai donc vous parlé d'abord, par rapport à ces deux options, du contexte, c'est-à-dire ce à quoi nous devons porter toute notre attention et tout notre engagement. Pas pour donner des solutions définitives, surtout ici, à l'extérieur d'où se passe le conflit. Ce serait à la fois de la prétention et, je dirais même, de la lâcheté. Mais de donner à tous ceux-là qui sont dans le conflit les moyens de trouver des solutions, des solutions pour l'après, en en créant le contexte. Quatre considérations, donc, pour cela. D'abord, comme dans tout conflit existentiel, existentiel pour les deux parties, il faut partir de ce que sont des principes communs à tout être humain. Le respect d'une souveraineté généreuse et la conviction que tout être humain a pour caractéristique la recherche du bien commun. Ensuite, qu'il y a donc nécessairement une entente possible entre palestiniens et israéliens, car il y a une unité de notre espèce. Et y croire, parce qu'on peut le dire en vaine parole et pas y croire. Il faut y croire. Et puis, au-delà de belles paroles, il y a des propositions pour un développement économique, social et culturel commun qui doit être la base de la paix. La paix par la justice. Justice et paix. Et enfin, surmonter ces émotions immédiates pour aussi légitimes qu'elles puissent être. Mais surmonter ces émotions immédiates, car la paix ne se fait pas avec des amis. Elle se fait avec des ennemis à un niveau supérieur à celui qui a engendré les conditions du conflit. Alors, je m'adresse à vous ce soir ni pour condamner. Les historiens et les communaux sont là pour ça. En principe, ni pour distribuer des notes, nous ne sommes pas à l'école. Mais dans l'esprit de tous les traités de paix, tous les traités de paix réussis dans l'histoire, face à des dilemmes qui paraissaient dans les conditions où ils étaient, ou étaient dans les conditions où on se trouvait, qui paraissaient impossibles. Deux exemples. L'édit de Nantes, chez nous, pour la paix entre les religions, et la paix de Westphalie, qui a été la paix entre des États-nations qui apparaissaient. Même esprit, d'abord un cessez-le-feu et des mesures humanitaires. Et vous savez qu'aujourd'hui, Joe Biden, le président des États-Unis, a dit au pape qui lui demandait que ce n'était pas le moment du cessez-le-feu. Ils sont entretenus au téléphone le pape et Joe Biden. Joe Biden a dit que ce n'est pas le moment. Le moment est à l'humanitaire. Quelle hypocrisie ! Donc un cessez-le-feu d'abord, puis considérer l'avantage d'autrui en espérant que ce qu'on décide pour autrui soit aussi à son propre avantage. C'est le développement mutuel. Puis, dans ces conditions d'une paix réussie, il y a le pardon des offenses, même le pardon des crimes, pour passer à autre chose. Et puis il y a l'annulation des dettes illégitimes qui se sont constituées pendant la dette, soit des dettes en argent, soit des dettes humaines. Donc il s'agit de créer ce fondement, ces conditions qui ont permis à ces accords de paix d'être réussis. Mais, nous dirait-on, nous sommes au Moyen-Orient. Oui, nous sommes au Moyen-Orient. D'où, dans un monde compliqué, dans une région compliquée, il faut trouver des idées simples, des vérités simples, je dirais, même si elles sont difficiles à reconnaître et difficiles à accepter. En commençant par là, afin de situer le contexte des deux solutions possibles. Premièrement, donc, considérer que la France, notamment depuis l'accord Saix-Picot de 1916 et l'expédition de Suez de 1956, que la France a participé, et participe encore avec le Royaume-Uni et ensuite les États-Unis, participe encore au jeu géopolitique de diviser pour régner, qui est cette volonté coloniale réfléchie et préméditée dont le gouvernement israélien actuel est aujourd'hui l'exécutant. Et je dis bien l'exécutant, pour laquelle les Juifs et les Arabes sont utilisés comme des pions, des pions qu'on sacrifie. Il s'agissait au départ de fragmenter l'Orient arabe pour les puissances coloniales, pour en empêcher le développement. Évidemment, je ne dis pas pour culpabiliser, mais parce qu'il est nécessaire d'abord de situer les causes profondes de ce qui se passe aujourd'hui pour en renverser le cours, pour en inverser le cours. Les États européens ont eu pour politique d'implanter les Juifs en Palestine pour créer une politique d'affrontement perpétuel et donc de déstabilisation de la région. Évidemment, chiites contre sunnites, juifs contre arabes, et on fait ce que Michel Pognatowski, dans ses mémoires écrivait un jour, on s'amuse. Évidemment, c'est un jeu de mort à lancer des fourmis rouges contre des fourmis noires. Enfin, il faut bien dire que le 14 mai 1948, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, annoncée par David Ben-Gurion, consacrait un État juif et démocratique, établissant, et je lis, une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous les citoyens et reconnaissant l'arabe, après l'hébreu, comme deuxième langue d'État. C'était écrit. Ça n'a pas toujours été respecté, bien entendu, mais c'était écrit. Et enfin, quatrièmement, plus tard, et cela est essentiel pour comprendre la situation aujourd'hui, Le 19 juillet 2018, la Knesset adopta une nouvelle loi fondamentale, car Israël n'a pas de constitution, une nouvelle loi fondamentale, définissant, selon elle, l'état-nation du peuple juif. L'hébreu devint alors première langue nationale, et seule langue nationale. L'arabe n'ayant plus qu'un statut spécial, certes, et Jérusalem fut instituée capitale de l'État d'Israël. De l'État d'Israël, capitale complète et unifiée, Jérusalem Ouest et Jérusalem Est. À l'État laïque des fondateurs, de Ben Gurion et des Kibbutz, se substitua une vision de la société basée sur l'ethnie et la tyrannie de la majorité, d'où la colonisation de la Cisjordanie, bafouant la résolution 242 de 1967 des Nations Unies, et l'en acheva la construction du mur de séparation. On peut voir dans cette évolution, selon son jugement, mais peu importe en réalité aujourd'hui, si vous considérez vraiment ce qu'est la paix, on peut voir, selon son jugement, une rupture dans la loi, donc, de 1948, ou bien l'extension d'un processus se développant à partir du fait que les arrivants en Palestine ont occupé la terre de ceux qui étaient déjà, avec cette hypocrisie qu'il n'y avait pas de population palestinienne. Ceux qui sont partis avec leur clé au moment de la Nakba savent bien qu'il y en avait une, et cela est connu de tous ceux qui ont examiné les affaires du Proche et du Moyen-Orient. Dès lors, il faut reconnaître que les deux solutions pour parvenir à la paix exigent de sortir de ce contexte que je viens de vous définir. Premièrement, la solution à deux États. C'est l'objectif des accords Oslo de 1993, et que les pays occidentaux en rabâchent les principes sans avoir du tout fait quoi que ce soit pour que ces principes puissent devenir réalités. En fait, on a laissé l'extrême droite israélienne saboter ces principes, par tous les moyens. Dès 2005, les Israéliens ont multiplié les colonies en Cisjordanie. Entre 1993 et 2023, la population des Israéliens dans les territoires occupés en Cisjordanie est passée d'environ 250 000 à 700 000. Donc, aussi, avec une minorité de ces colons enragés, soumettant quotidiennement les Palestiniens à l'humiliation, brûlant parfois leurs oliviers, persécutant les jeunes, notamment les jeunes révoltés. Et, de fait, quoi qu'on en dise, avec les gouvernements Netanyahou, à partir de 2009, il y a eu une annexion progressive de ces territoires. Dès 2009 aussi, Netanyahou a permis au Hamas de prospérer à Gaza pour empêcher l'organisation d'un État palestinien, dont d'un côté, on permet à Hamas de prospérer à Gaza, en espérant que dans cette prison à ciel ouvert, il restera, il demeurera. Et de l'autre côté, on corrompt l'autorité, on laisse se corrompre, on corrompt l'autorité palestinienne pour empêcher qu'un État palestinien, qu'on parvienne à un État palestinien. On bafoue l'esprit d'Oslo, on bafoue la résolution 242 des Nations Unies. Et il faut voir que cela est tout ce qui est à l'aplomb de ce qui se produit aujourd'hui. C'était d'ailleurs la vision de l'autorité britannique au départ, jouer les uns contre les autres, les fourmis rouges contre les fourmis noires. Ainsi, la naissance d'un État palestinien a été rendue impossible, réduisant Gaza, comme on le voit aujourd'hui, d'une prison à ciel ouvert à un véritable cimetière. Un cimetière où l'on pratique des massacres de masse. Certains y voient un génocide, un véritable génocide. Et on réduit la Cisjordanie à une peau de léopard, les tâches sur la peau devenant de plus en plus amples, ce sont les colons. et les colons deviendront de plus en plus enragés. Ainsi, le changement de nature de l'État d'Israël, accusant, développant les conditions initiales dans lesquelles il avait été créé, et la complicité agissante et parfois opérant directement des gouvernements occidentaux, ça a rendu impossible l'État palestinien, malgré la reconnaissance internationale de cet État palestinien en 2012. 136 pays dans le monde l'ont reconnu alors. même en 1970, le Fata de Yasser Arafat a accepté l'organisation d'un seul État de Palestine démocratique et laïque, avec toutes les religions et tous les groupes y participants. Et puis, voyant que c'était impossible et qu'on l'empêchait, il a accepté quatre ans plus tard, une solution à deux États. Les accords d'Oslo, plus tard. Ce que prévoyait Oslo, cependant, et ce qu'avait accepté Arafat, a été de fonds en comble violés. Le démantèlement des colonies, reprenant la révolution 242 de l'ONU en 1967, au contraire, on a peuplé la Cisordanie avec des Israéliens colons. Le principe d'égalité des nations de la résolution 242, on l'a bafoué. Et on a traité les Palestiniens comme, je dirais, des gens qui étaient à part, autres, et qu'on martyrisait pour qu'ils restent autres. L'existence même d'un État palestinien dont les conditions économiques étaient prévues par l'accord d'Oslo, par un annexe, une annexe de l'accord d'Oslo, qui prévoyait de fournir les moyens financiers, sociaux, culturels aux futurs États palestiniens. On a fait exactement le contraire. Donc, dans la condition actuelle, dans les conditions qu'on a laissé se créer, que nous, les États occidentaux, on a laissé se créer, dans ces conditions, évidemment, avoir deux États reste un principe qui, si on en reste, aux conditions et aux politiques actuelles, ça perd du tout sens. Rappelons que le revenu par habitant à Gaza est environ 3 000 euros, alors qu'en Israël, il est environ 45 000 euros. Et là, si Jordanie est de fait totalement occupée, même dans les territoires de plus en plus réduits, sous contrôle, disons, civil et sécuritaire de l'autorité israélienne, en fait, Tzahal, il y a le droit de suite partout. Alors, c'est la deuxième solution. Suite à cette impossibilité de constituer un État palestinien à côté de l'État israélien, de nombreux esprits ont repris le modèle d'une solution à un seul État. Un État binational ou un État classique avec une personne et une voix. Cette notion d'État unique, nous y reviendrons, était défendue par Albert Einstein, Arendt ou Edwar Saïd. Elle était apparue elle aussi impossible, étant donné la rivalité existentielle entre Juifs et Palestiniens. Mais elle réapparaît aujourd'hui, alors que la solution à deux États apparaît aussi impossible. Yoship Beilin, qui était négociateur israélien aux accords d'Oslo, et Hiba Houssaïni, qui est une palestinienne et avocate de Jérusalem Est, ont proposé une confédération de deux États souverains et indépendants, mais vivant sous un même toit institutionnel, un peu comme la communauté économique européenne au départ. Une sorte d'alliance de nations. Les colons auraient pu demeurer dès lors en Cisjordanie à condition de ne pas imposer leurs lois aux autres, et les Palestiniens demeuraient aussi en Israël. Cela paraissait bien difficile. Aussi d'autres ont eu un plan pour deux États mais une seule patrie. Par ailleurs, il existe un autre projet d'États parallèles. l'Israël et la Palestine exerceraient l'un l'autre leur souveraineté sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les Palestiniens et l'Israéliens pourraient exercer une souveraineté commune. Et enfin, d'autres évoquent l'idée d'une cantonalisation, un peu à la Suisse, constituant des régions plus ou moins homogènes sur le plan ethnique et religieuse sur le plan d'une fédération. Tous ces modèles sont utiles mais comme instruments de réflexion aujourd'hui. Car il reste de tragiques usines à gaz dans les circonstances actuelles. Il ne suffit pas d'avoir un plan sur le papier pour sortir l'horreur. Ce sont des circonstances qu'il faut changer. Ce sont les circonstances qu'il faut changer pour que les parties puissent s'accorder sur les conditions de paix. Il faut d'abord créer un environnement de paix. Et c'est un développement mutuel. Nous y reviendrons. Une juste paix ne peut être fondée que sur un développement mutuel. Au niveau de la région, mon ami américain Lyndon Laroche a réfléchi à ce développement mutuel avec des responsables irakiens et israéliens dès 1975. Abba Eban en particulier et des membres du Baas irakien y réfléchissaient. M. Dayan lui-même avait dit c'est peut-être une bonne idée. Eh bien non. Ce plan que Laroche avait élaboré comme un plan oasis plus tard de façon plus charpentée en 1990 dans la logique de ce que Simon Peres de son côté essayait d'élaborer. Ce plan de justice pour les Palestiniens où on devait leur donner le moyen de se développer quelle que soit la forme juridique et le moyen de se développer où ils avaient le pouvoir. Eh bien non. C'est ce qui a été détruit. Cet autogouvernement de la Palestine par-delà les formes institutionnelles possibles qui restaient à décider par les principaux intéressés. Eh bien sa base c'est sa base qui a été détruite. Que disait Laroche à l'époque et que disions-nous ? L'économie doit traiter au cœur de l'accord israélo-palestinien et s'il doit en faire une guerre contre quelque chose ça doit être la guerre contre la pauvreté la guerre à la pauvreté et la guerre contre le désert. Donc c'était la base de cet accord. Des grands projets fabriquer de l'eau douce l'eau est nécessaire essentielle pour cette région désalinisation aquifère atteindre les aquifères et on a les moyens aujourd'hui je pourrais vous en parler une autre fois et partage partage des eaux revitaliser la mer morte des canaux qui permettent aussi de partager l'eau partager aussi les eaux du Jourdain créer des fleuves et des lacs artificiels et pour cela il faut de l'énergie et l'énergie pourrait être fournie aujourd'hui par des petits réacteurs nucléaires les fameux SMR pour dessaler l'eau de mer par exemple à une échelle plus vaste qu'à Gaza vous savez si on étrangle Gaza c'est parce qu'on ne lui donne pas l'énergie qui permet de faire fonctionner les centres de désalisation de l'eau de mer donc Gaza si elle n'a pas du pétrole n'a plus d'eau douce et bien il y a mieux ce sont les fameux SMR qui permettent d'être beaucoup moins polluants qui permettraient de produire beaucoup plus d'eau potable ou d'eau en général des infrastructures sociales une voie ferrée transarabe faire toute une politique de transport qui permette d'intégrer la région et un programme de développement qui concerne tout ce qu'il y a aujourd'hui là dans la région alors ça suppose ça suppose que les israéliens ayant pris les terres qui étaient en Palestine en ont réellement développé viabilisé environ 20 à 25% il reste 75 à 80% et là il pourrait y avoir un retour des palestiniens avec en même temps qu'ils puissent s'installer en Israël mais les tours des palestiniens ayant le pouvoir l'autorité sous la forme qu'il reste à décider par eux et par les israéliens mais de favoriser le développement partout les gens s'aiment pas s'aimeront pas au départ mais peu à peu par une coopération ils trouveront les moyens de vivre ensemble et de vivre ensemble en faisant ensemble vivre ensemble comme ça deux états ça reste en l'air mais faire ensemble permet de vivre ensemble et c'est cette solution vers laquelle il est absolument nécessaire de se l'acheminer si on veut la paix alors on me dira mais c'est l'illusion c'est utopique il n'y a pas d'autre solution que celle-là sans cela dans quoi on tombe dans la guerre et c'est une vision de l'autre qui amène la guerre voilà des israéliens qui montrent une personnalité qui était Mohammed Amin Al-Husseini le grand mufti de Jérusalem pendant la deuxième guerre mondiale quelqu'un qui est un férocement antisémite qui a passé une partie de la guerre à Berlin avec Hitler et qui était totalement fondé sur le fait que l'identité arabe exigeait le combat contre l'identité juive l'identité arabe ne pouvait être fondée que contre l'identité juive contre l'établissement des juifs en Palestine on va voir ça comme exemple on dira voilà tout ce qu'il y a derrière la politique des palestiniens c'est faux mais c'est un prétexte qu'on utilise après de l'autre côté les palestiniens diront mais il y a Vladimir Zeyf Jabotinsky qui est le dirigeant israélien il est décédé aujourd'hui bien sûr depuis longtemps pour qui l'identité juive ne pouvait être qu'au détriment de l'identité palestinienne dans les deux cas c'était au détriment de l'autre et Jabotinsky a été l'inspirateur de l'Irgun puis de Léhi c'est-à-dire Stern des accords qu'on a essayé de faire avec Hitler pendant la guerre aussi donc là aussi il y a un dénominateur commun Ben Gurion d'ailleurs avait décrit le mouvement révisionniste comme il l'appelait de Jabotinsky comme et je le cite une identité israélienne de guerre contre les arabes et il disait le mouvement sioniste de Jabotinsky était de nature fasciste il avait même traité à la Knesset Vladimir Zeyf Jabotinsky d'intention fasciste donc pourquoi ça touche tellement les choses aujourd'hui parce qu'on utilise ces deux identités pour repousser un accord pour repousser la paix et Netanyahou Benjamin Netanyahou que dit-il aujourd'hui il a deux fois après s'être un peu rétracté vous savez comme Randall Bright se rétracte les gens se rétractent mais ils balancent ce qu'ils pensent vraiment d'abord Hitler ne voulait pas exterminer les juifs à l'époque seulement les expulser mais c'est tous les unis qui l'auraient convaincu de les exterminer c'est absolument faux Foussaini ça ne veut pas dire que je le blanchis c'était vraiment un homme qui est tout à fait dans la destruction c'est un homme qui était un criminel quelque part mais c'est Hitler par lui-même qui avait des histoires pourquoi il dit ça à Benjamin Netanyahou pour renforcer l'opposition vis-à-vis des Palestiniens et il faut bien comprendre que Benzion Netanyahou qui est mort à son deux ans d'ailleurs ou un peu plus même qui était le père de Benjamin Netanyahou était le secrétaire et le principal collaborateur de Vladimir Zerjabotinsky celui qu'à la Knesset Ben-Gurion appelait un fasciste alors tout de suite vous me direz comment peut-on aller au-delà de ça et bien je veux vous parler d'Edward Saïd Edward Saïd qui était à Jérusalem il est né à Jérusalem le 1er novembre 1935 il est mort à New York en 2003 pour lui il a écrit un livre qui s'appelle L'Orient créé par l'Occident en 1978 et la question de Palestine en 1979 pour lui ce n'est ni les Palestiniens ni les Arabes ni les Juifs qui sont coupables de leur rivalité c'est les pays occidentaux qui ont envenimé les choses qui ont attisé les feux pour qu'ils s'opposent c'est le discours colonial sur les populations placées sous domination européenne il est défini comme cela alors c'est intéressant parce que dans la critique contre le Likoud le parti de Benzium Netanyahou et Benjamin Netanyahou dans une lettre au New York Times d'Albert Einstein de Ziv Stemhel et de Hannah Arendt trois grands intellectuels juifs cette lettre était du 2 décembre 1948 en plein au moment de la fondation de l'État d'Israël ça montre que ça date de longtemps il disait le Likoud et Menahem Bedin qui le dirigeait à l'époque prêchent la doctrine de l'État fasciste Einstein Stemhel Arendt et Édouard Saïd lui-même et bien il avait fondé avec Daniel Barenboin un orchestre commun de musique classique au Proche-Orient entre palestiniens et israéliens et il disait la musique classique c'est par ce biais qu'on peut créer par un orchestre symphonique les bases de la paix alors on s'est beaucoup moqué de nous pour parler de chorale en politique mais là Barenboin et Édouard Saïd étaient portés par cette idée qu'il faut élever le débat si on veut convaincre qu'il faut créer une culture qui soit à la hauteur de transformer les ennemis en amis et Édouard Saïd disait il faut qu'il y ait une patrie juive il y a un droit inhérent aux palestiniens à l'autodétermination nationale ça ne peut être fait que dans un état commun il faut cet état commun donc je laisse à votre réflexion toutes ces considérations mais je vais vous dire tout de suite qu'à ceux qui disent utopisme illusion non comme je vous l'ai dit avec le plan oasis de Lyndon Larouche et les tendances qu'il y avait d'Abaïban de Shimon Peres ou de Yitzhak Rabin plus tard qui a été assassiné pour cela il y avait l'idée de créer un contexte nouveau brisant et je mentionnerai aussi Gamal Abdel Nasser qui avait proposé des choses au moment de la république arabinienne à Israël peu connue mais certain donc ces gens-là avaient en commun une tentative peut-être insuffisante n'allant peut-être pas assez loin mais une tentative de changer de manière de penser et pour laquelle Larouche a essayé de fournir un fondement parce qu'il faut bien voir l'autre option c'est éliminer les juifs ou éliminer les palestiniens donc c'est l'horreur c'est l'horreur qui est en cours aujourd'hui et c'est de cela qu'il faut sortir alors cela exige une chose comme Edward Said le disait mais plus Martin Luther King ça demande de changer de manière de penser et Martin Luther King l'a expliqué dans son fameux discours de Riverside Drive Church c'était le 4 à Ville 1967 il a dit voici venu le temps où le silence est trahison et ne pas s'engager devient trahison pour cela il faut fournir les éléments permettant sur le temps long vers le passé et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui en comprenant les choses du passé et vers le futur c'est ce que lui donne Larouche j'ai essayé de faire avec le plan Oasis se donner les éléments de changer de manière de penser transformer aussi et c'est sans doute le plus difficile les émotions fondées sur la haine en émotions inspirant le point commun c'est un examen de conscience pour nous tous en pensant à certains moments comme l'autre c'est pour cela que Martin Luther King avait dit dans son fameux serment discours il avait dit il faut s'élever à l'agaper à la reconnaissance de l'humain en nous tous il avait repris le terme de Platon explicitement et il avait dit pourquoi il faut aimer ses ennemis il faut aimer ses ennemis citant Matthieu alors pourquoi ? parce qu'il faut espérer les transformer parce qu'on sait qu'en eux il y a une capacité à devenir humain et il faut la considérer ça ne veut pas dire aimer leurs idées ou aimer ce qu'ils font c'est aimer leur identité humaine ce qu'ils ont d'humain au fond d'eux-mêmes alors en espérant de la transformer mais pour cela aussi pour y parvenir il faut se transformer soi-même faire un examen de conscience et c'est ce que requièrent les circonstances de penser à ce niveau je vais essayer ici de façon nécessairement imparfaite de vous en donner des éléments et des pistes je voudrais terminer parce qu'à ces moments de l'histoire ce sont les philosophes et les poètes qui doivent montrer cette voie vers l'avenir je voulais vous citer pour montrer quel doit être cet état d'esprit les cinq vers d'Aragon dans l'affiche rouge dans lequel il dit et évidemment c'est les 23 qui criaient la France en s'abattant la moille la main d'oeuvre immigrée dans la résistance manochiant voilà ce qu'écrivait Aragon tout avait couleur uniforme du givre à la fin février dans vos derniers moments c'est alors que l'un de vous dit calmement bonheur à tous bonheur à ceux qui vont vivre je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand et bien risquer sa vie sans haine c'est le défi pour aujourd'hui et ça ne passe de loin évidemment l'Asie du Sud-Ouest c'est l'espoir que constitue l'exigence du Sud collectif pour le respect de sa souveraineté et de la coopération et d'un développement mutuel c'est cela à quoi il faut penser et c'est pour cela qu'il faut se battre donc on n'a pas le droit de rester silencieux donc on n'a pas le droit de rester dans l'abstention ou le désengagement c'est pour cela aujourd'hui que je voulais vous parler ce soir c'est en vue de cela que je voulais vous parler ce soir en vous demandant vous-même de trouver dans votre histoire dans votre vie les ressources d'engager ce combat c'est pour cela